Salut, salut, donc j'espère que vous allez très très bien malgré le confinement qu'il se passe ce moment par rapport à ce vilain petit virus. D'ailleurs, arrêtez d'acheter du PQ en masse parce que moi je viens de me choper la gastro et je me retrouve dans la merde, c'est le cas de me. Voilà, voilà, donc je vais, donc on se retrouve pour un chit chat. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai dit qu'un de mes plus grands rêves allait se réaliser et on est là aujourd'hui pour vous dire ce que c'est. Voilà, voilà, mais je vais me maquiller en même temps, donc ça risque de prendre du temps, comme vous le savez, j'aime les vidéos longues. D'ailleurs, je pense que vous aimez les regarder aussi et du coup, ça vous passera quelques minutes si vous ne savez pas quoi faire pendant ce confinement. Donc, je vais commencer par appliquer ma base, donc je mets celle de chez Catrice que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et, oups, bon, je vous remets un peu plus que d'habitude puisque du coup, ça a riclé. Voilà, elle est teintée, mais une fois qu'on l'applique, on ne la voit absolument plus. Il y a juste la partie des sourcils que, comme d'habitude, je vais couper parce que je dois trop me concentrer et pendant ce moment-là, il y a un gros blanc. Donc, là, voilà. Voilà, et juste avant de mettre ma base Catrice, j'avais mis la Primark Water au Watermelon de chez Primark que j'aime d'amour. D'ailleurs, elle tient la blinde, j'en suis à la moitié et je l'ai depuis des mois. Je l'ai achetée la première fois que j'étais au Primark, donc le premier haul, je vous le remets juste ici. Ça date, ça fait... Après, certes, au tout début, je n'en mettais pas tous les jours puisque je pensais que je devais mettre que cette base-là où, du coup, maintenant, je mets les deux. Voilà, une mais j'en mets à chaque fois que je me maquille. Bref, donc, je vais d'abord mettre mon fond de teint avant de vous dire ce qu'il en est. Voilà, donc, je vous avais demandé, donc, en fond de teint, je mixe le F7, F7.5 et le F6 pour avoir un côté un peu plus. Le F6, il est un peu trop clair, mais il a des sous-tons neutres. Celui-ci, il a la bonne teinte, mais il a des sous-tons jaunes léger, mais il a des sous-tons jaunes quand même. Donc, du coup, pour ne pas jeter celui-là, j'utilise les deux. Et vous allez voir que le rendu est plutôt pas mal. Pour l'étaler, je vais prendre mon petit Beauty Blender parce qu'il faut que j'ai fini ceci. Je ne peux pas utiliser que les Imax. Donc, je mets, on va dire, deux tiers à tiers. Donc, je mets principalement le F7 et ensuite, je remets un petit peu du... Donc, vous voyez la différence ? Je ne sais pas si vous voyez bien en caméra. Elle n'est pas énorme. Et je l'étale au Beauty Blender en essayant de bien mixer les teintes. Et le rendu est ma foi. Bien sympa ! Vous voyez ça ? J'aime beaucoup le rendu des deux en même temps. Mais bon, après, je ne vais pas acheter les deux. Bon, bien qu'au final, ça ne change pas des masses puisque j'en utiliserai un peu moins. Mais je ne vais pas acheter deux fonds de teintes, je trouve chiant. L'autre, tout seul, il convient très bien. Donc, je n'ai toujours pas commencé à mettre des articles en avant sur Vintage. Je sais qu'il y en a qui attendent. Mais je me suis dit que du coup, avec cette histoire de confinement, ce n'était peut-être pas le meilleur moment de commencer. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y en a pour qui ça n'a absolument rien changé ? Moi, ça ne change pas ma façon de vivre. Je le dis tout de suite, je ne vais pas m'empêcher de sortir ou quoi que ce soit. Je fais juste attention de ne pas... Forcément, je ne vais pas sauter au coup de toutes les personnes que je croise. Éviter la bise, ça je suis d'accord. Le serrage de main aussi. Donc, oui, si vous entendez du bruit, c'est forcément parce que le gamin est en train de jouer la PlayStation. Vu qu'il va avoir un mois d'arrêt d'école. Je ne sais pas trop comment ce qu'on va faire. Ça donne juste envie de les égouiller. J'ai vraiment du mal à parler en même temps que je me maquille. Vous avez déjà remarqué ? En même temps, je n'ai pas envie de vous balancer trop vite la réponse. Oui, je vous avais demandé sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, c'est juste ici. C'est noté en barre d'infos. Je vous invite vraiment à le faire parce que j'essaie de partager au maximum. Je vous avais demandé si vous aviez une idée. Donc, si vous me suivez un peu, normalement, vous auriez dû trouver des personnes à trouver. On va parler de voyage, de déménagement. Je crois que c'est des choses qui sont revenues majoritairement. Mais non. Alors, je ne suis pas une grande rêveuse de voyage. Je vous l'ai déjà dit. On n'est pas forcément des gens qui aiment voyager. Surtout que, bon, on a des animaux. On a des gosses. Mais surtout les animaux. Et on n'a pas envie de les faire garder. Je vous rappelle quand même que j'ai un chien loup tchécoslovaque qui a eu une vie très difficile en ses débuts. Donc, comment ? Il a été abandonné. On est sa septième famille. On l'a eu il y avait quatre mois. Et on était déjà sa septième famille d'accueil. Donc, il a vraiment... Déjà que c'est des chiens qui n'aiment pas trop être séparés de leur maître. Mais lui, c'est encore pire. Même la petite, la Shiro Ropincher, à l'île mou. Ma mère, elle a voulu la garder une fois pour qu'on allait passer un week-end à Paris chez des amis. Et on a dû aller la récupérer le lendemain et la prendre avec. Parce qu'elle se laissait dépérer la pauvre. Elle a été couchée en boule dans le lit de ma mère. Elle pleurait et elle ne voulait pas manger. Alors que c'est une gointre. Normalement, si vous lui proposez un peu de bouffe, vous en faites ce que vous voulez. Mais elle n'a pas moyen. Elle ne voulait pas manger rien. Donc, on a dû aller la rechercher et la prendre avec. Et le coup, c'est encore pire. Il se laisse vraiment mourir. Il fait des crises de tétanique, de panique. Donc, voilà. On a pris le parti de prendre des animaux, des chiens. On n'a pas envie de les faire garder. Si on part en vacances avec eux, c'est pour ça que quand on part, ce qui est chose très rare, on part en camping. Donc, chez des amis, chez qui on sait qu'on peut prendre le chien avec. Mais on ne part pas en vacances. Déménagement, non, puisqu'on a acheté la maison il y a 5 ans. Voilà. Donc là, on fait de temps en temps des petits travaux pour la mettre un peu plus neuf. Parce que c'est une vieille maison. Mais on fait de temps en temps les travaux quand les moyens financiers le permettent. Parce que ce n'est pas le cas. Mais voilà. Donc, si vous me suivez sur YouTube depuis un certain temps, vous le savez, je vous en ai parlé pendant le calendrier de l'Avent de Noël. C'était le numéro 1 de ma wishlist qui est donc... Tadam ! Et ouais. Donc, je suis d'accord qu'on n'a pas tous le même rêve dans la vie. Moi, ça fait 10 ans que j'attends pour avoir un iPhone. Et on l'a enfin... Enfin, je l'ai enfin acheté. Alors, je l'ai acheté à crédit. Voilà, je n'ai pas gagné à l'euro million ou quoi que ce soit. Je l'ai juste acheté à crédit. Puisqu'en fait, Orange faisait un crédit de 0%. Et je me suis dit, c'est le moment. Voilà. Si j'en veux un, c'est maintenant. Et après, je ne vais pas le garder juste un an. Ça, c'est un fait. Je suis déjà très fidèle à mes produits. Mais je suis très fidèle à mes téléphones aussi. J'avais juste envie d'avoir enfin cet iPhone. Donc, je vais mettre mon concealer qui est l'infaillible Zellmore Concealer. Que je n'aime pas du tout. Mais qu'il faut que j'utilise pour ne pas le jeter. Et en plus, c'est toujours quand on n'aime pas un produit qu'on a l'impression qu'il ne descend pas du tout. Voilà. Donc, je crois qu'il va me faire chier pendant un long moment. Donc, je vais en mettre un peu moins que je mets d'habitude. Un peu moins. On s'entend. Disons que je ne vais pas replonger mon pinceau pour en rajouter. Parce qu'il ne fait vraiment pas beau sur mon contour des yeux. C'est affreux. Voilà. On contourne la bouche pour cacher les petites tâches pigmentaires. Donc, par contre, ça n'a pas été simple pour moi de voir ce téléphone. On avait été se renseigner avec mon mari il y a 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Et en fait, j'avais 150 euros de réduction parce que je suis cliente Orange depuis 5 ans. Donc, il me faisait 150 euros de réduction sur le prix du téléphone. Qui, de base, l'iPhone 11 est à 809 euros. Donc, on avait calculé avec le 10 parce que j'hésitais entre les deux par rapport au prix. On avait calculé et mon mari m'avait dit pour 30 euros de différence. Parce qu'il y avait 30 euros de différence après. Avec la réduction et tout ça. Pour 30 euros de différence, on peut reprendre le 11. Donc, j'ai dit, écoute, on va réfléchir encore un peu. Parce qu'on n'a pas les sous en liquide. On n'a pas mis d'argent comme tout le monde. On n'avait pas les moyens d'acheter ce téléphone-là quand même. Je dis au vendeur, on va réfléchir et puis on verra après. En me disant, de toute façon, je ne l'aurai pas. Puisque, voilà, ça fait quand même un budget. Et comme je vous le dis, on n'a pas eu. Du coup, je réfléchis, je réfléchis, puis je... Mais moi, je pensais vraiment à ce moment-là que le crédit était... C'était un crédit basique, quoi. Il y avait un pourcentage dessus, il y avait des intérêts. Et puis, je reçois un mail, à croire qu'il lisait dans mes pensées, d'Orange pour me donner des infos sur le prêt à tempérament pour les téléphones et tout ça. Et ça a été marqué en gros crédit 0% Alors, j'ai refusé à mon mari. Mais là, ça ne faisait qu'un jour, quoi, qu'il était passé, déjà. Je me disais, mon mari, j'ai dit, c'est quoi ? On va aller le chercher, quoi. Puis, le temps que j'en veux un, là. Crédit 0%, donc on le paye par mois, certes. C'est un gros budget, certes. Mais ça fait 22 euros par mois. Ça, on peut se les permettre, quoi. Je m'achèterais une palette en moins. Révolution. Alors, je vais poudrer légèrement avec la poudre Essence, la poudre libre de chez Essence. J'insiste bien sur le contour, enfin, sur l'anti-cerne avant qu'il file. Donc là, j'ai à mon mari, j'ai dit, quoi, on va aller voir. Mais c'était ça, le samedi. Jour où je tourne la vidéo, on est dimanche. Dimanche, dimanche, dimanche combien ? Dimanche 15. Donc, ça date de samedi dernier. Pas samedi 14, celui d'avant. On va chez Orange. Moi, toute contente, parce que, voilà, mon mari était d'accord que je prenne le téléphone et tout, et tout, et tout. On arrive chez Orange. Alors, le temps que mon mari se décide, parce qu'il est en train de regarder, c'est comme j'ai des rentables, il regarde des messieurs et des madames tout nuls à la télé. En fait, il regarde l'émission Naked, Be a Fraid, ou End of Fraid, ou je ne sais plus, là, vous savez. C'est des gens, un duo à poil, homme, un homme et une femme qui ne se connaissent pas. Qui doivent survivre dans la jungle pendant 21 jours, en tout cas. Comme ça. Et du coup, j'ai dit aux gars, oui, mais on est venu trop tard, parce que mon mari regardait des messieurs et des madames tout nus à la télé, quoi. Le vendeur, il me dit, ah oui, c'était quelle chaîne. Bref, on arrive, donc le temps que mon mari se décide, on arrive, il était 17h. Dans le Cora, où se trouve la boutique, j'ai du mal à parler, où se trouve la boutique Orange, et j'ai dit que je viens pour chercher un iPhone 11, changer mon abonnement. Ah oui, parce que ça aussi m'avait dit que du coup, mon abonnement diminuait, puisque je paye 33 euros par mois, et là, il passait à 25. J'avais exactement la même chose, donc SMS est limité, appel est limité, mais je passais à 4Go internet par mois, à la place de 10, parce que j'en avais 10. J'ai dit, oui, mais j'en avais jamais assez, quoi. Il me dit, vous avez utilisé 125 émou, je crois, sur le mois, donc les 6, 6, vous aurez ça. J'utilise la palette Patissa Bright en teinte Moonlight Glow pour mon temps complet. Donc là, je vais prendre le Browser Blush Highlighter. Et du coup, il me dit, oui, mais là, il fallait venir une heure plus tôt, quoi, parce que les bureaux, les trucs de crédit sont fermés à cette heure-ci, donc il dit, ça m'étonnerait que j'ai une réponse instantanée. Alors il me dit, on va quand même essayer, parce que des fois, il donne la réponse tout de suite, ou des fois, les bureaux ferment un petit peu plus tard, donc on a quand même la réponse. Donc on essaye, et comme d'un fait, ça ne passe pas. Donc là, on a juste mis les revenus de mon mari, et il avait dit, si jamais ça ne passe pas, vous reviendrez. D'abord, il me dit lundi, il me dit, vous reviendrez lundi, on essayera avec vos revenus en plus. Puis après, il me dit, de toute façon, j'aurai la réponse que lundi, puisque les bureaux sont fermés, et qu'ils n'ont pas donné la réponse immédiate, quoi. Bon, j'ai, ben voilà, mon mari serait décidé plus tôt, je serais repartie avec mon téléphone, mais là, du coup, je dois attendre lundi. Puis il me dit, ben non, en fait, lundi, on est fermé pour formation. Donc tous les bureaux Orange, enfin tous les... les boutiques Orange étaient fermés le lundi, parce qu'ils étaient tous en formation. Je me dis donc, ça sera mardi. Bon, de toute façon, ça fait dix ans que j'attends, je ne suis pas une journée prête, hein. Donc là, du coup, j'attends donc le mardi. On y retourne quand mon mari rentre du travail. Oh, c'est mieux que je chatouille. Quand mon mari rentre du travail, on y retourne. Et, euh... Il y a eu un blog informatique. Parce qu'en fait, ils ont changé de programme, suite à la formation. Donc, le mardi, ils ont changé de programme de vente et compagnie. Du coup, quand ils mettaient ma carte d'identité pour dire que c'était bien moi, ça disait que c'était pas moi. Mais, euh... Sur leur nouveau programme, il n'y avait pas la possibilité de rentrer la carte d'identité manuellement. Donc, du coup, il me dit écoutez, euh... Parce que forcément, il était après les heures de travail de mon mari, il n'avait pas le choix, puisque moi, j'ai plus de voiture et de l'empanne. Donc, euh... Il était encore une fois cinq, six heures. Il me dit écoutez, demain matin, neuf heures, ça devrait être réglé. Il me dit, il faudra revenir demain. Oui, bah, on n'est plus à ça près, hein. Je peux encore attendre une journée. Mais quand c'est quelque chose que vous attendez depuis dix ans, et qu'on vous demande encore à chaque fois d'attendre une journée, une journée ou deux jours pour le week-end, ça... ça gonfle un tantinet, quoi. Donc, du coup, il me dit, demain matin, neuf heures, ça doit être réglé. Je vous appelle. Je ne sais pas c'est quoi le truc que j'entends. Il me dit, je vous appelle, au pire, vers 13 heures, envoyez-moi un mail, et je vous dirai où ça en est. Donc, le matin, il ne m'appelle pas. À 13 heures, j'envoie mon petit mail pour voir si le problème technique est résolu. Et là, il me répond que non. Qu'on me tiendra au courant. Ok. Quand mon maman lui montre à 5 heures, pour une fois, il rentrait tout en plus. Donc, il était là un peu avant 5 heures, que je renvoie un mail. Est-ce que ça vaut la peine que je vienne ou pas ? Puisque je ne savais toujours pas où s'en était. Et là, on m'a répondu, le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer, mais je vous conseille de ne venir que vendredi. Oui, genre, ça fait depuis samedi quand même. Voilà. Donc, j'étais un peu dépictée. Résultat des courses, le vendredi, on y retourne. Mais ça, je vais y revenir juste après. Je vais faire mes petits sourcils et fixer mon teint et mettre ma base. Et puis, je refais. Voilà. Donc, pour info, j'ai fait mes sourcils avec le Dic Bro Pomade. Comme d'habitude, je vous mets la vidéo juste ici. D'ailleurs, petite parenthèse. J'ai cherché mon mixing liquid partout pendant plus d'une heure pour le liquéfier, enfin, pour le ramollir un peu. Pas moyen de le retrouver. Je suis toute seule dans mon bureau. Et je ne sais pas où il est. Alors, je le range toujours à la même place depuis des mois. Rien pour où il est. Donc, j'ai dû reprendre celui que j'avais dans mon backel. Mais ça m'enquiquine de ouvrir un qui est un truc que j'ai déjà entamé. Je ne sais pas où il est. Pas du tout. Bref. Et là-bas, j'ai mis la Illustrate, un décote plus comme ça, de chez Révolution. Voilà. Alors, je vais poudrer mon arcade fourchallière. Je vais prendre mon petit phare de chez Catrice. Mais je trouve aussi que je vais l'ouvrir. Donc, je ne sais plus du tout ce que je n'en donnais. Donc, oui, on a dû attendre le vendredi pour retourner. Mais j'ai dû attendre, comme d'habitude, que mon mari rentre. Ben, oui, sinon ce n'était pas marrant. Avant ça, le mardi, j'ai été dans le Cora, quand on est sortis de la boutique Orange. Et du coup, on est passé dans les coques de téléphone. Et il restait une coque pour iPhone 11. Voilà, on est censé savoir qu'il y a des jeunes qui passent dans le quartier. Donc, je dis à mon mari, je dis, écoute, c'est quoi ? Je vais la reprendre tout de suite, parce qu'une coque à 10 euros, en attendant que je reçois une d'Ami Express, ça va, quoi. Les autres étaient 20 balles dans la boutique Orange. Donc, je dis 10 balles, c'est très bien. Donc, je la prends. Et voilà qu'en rentrant à la maison, je me rends compte que c'était pour iPhone 11 Pro. Donc, ce n'est pas les mêmes. Elle était rangée dans le rayon D11. Voilà, je ne suis pas folle. Je vais réutiliser cette palette. Mais alors, aujourd'hui, chose extraordinaire, j'ai envie de teinte marron. Donc, je vais utiliser principalement les teintes par ici. Et voilà, je vais commencer d'ailleurs tout de suite avec la teinte Burn, ici. Avec un... Je vais prendre celui-là. C'est un Jazz Up 228. Et je vais le mettre dans mon coin externe. J'ai envie de faire quelque chose de soft et de marron. Comme quoi, parfois, ça arrive. Donc, je dis à mon homme, je dis, ben, au pire, si jamais je n'ai pas le téléphone, je la revendrai, quoi. La coque, je la revendrai sur Facebook ou sur... Sur AliExpress, pas sur AliExpress, sur Vinted ou des trucs comme ça. Donc, me voilà partie avec ma coque, toute contente et toute confiante en me disant, ben, ça devrait être bon, ça devrait être bon. Donc, du coup, je lui ai dit, quand on arrive à la maison, on voit que c'est une iPhone 11 Pro. Je dis, bon, ben, on la ramènera quand on ira chercher le téléphone. Si, on prend le téléphone. Et puis, donc, du coup, nous voilà, donc, le vendredi. J'attends que mon homme rentre avec impatience. Et je me dis, si cette fois-ci, ça ne passe pas, c'est bon, quoi. Je laisse tomber. Je ne vais pas attendre six mois après un téléphone, quoi. Ils n'ont qu'à trouver une solution pour... pour que je puisse avoir... rentrer ma carte d'identité autrement, quoi. Donc, nous voilà, arrivé chez Orange. Je prends ensuite un pinceau plus fluffy qui est comme ceci. Toujours GESAP 221. Et je prends la teinte... WELAX qui est ici. Qui est un petit camel très sympa. Et je vais dégrader cette teinte-là. Et là, je reviens jusqu'à la fin de mon pli. Donc, nous voilà, parti. Alors, on attend parce que forcément, c'était plein de thé. Ben oui, la veille, ils avaient annoncé qu'on allait être confinés en Belgique aussi. On a évité de sortir et tout ça, tout ça. Donc, les gens ont commencé à paniquer. Donc, ils ont été rapido faire toutes leurs courses. passées chez Orange, apparemment. Voilà. À mon avis, c'était pour acheter des recharges de téléphone. Maintenant, c'est mon chien qui fait le bordel. Je dis, non, mais c'est pas vrai, quoi. C'est juste... C'est bon. C'est un virus, quoi. C'est pas la fin du monde. C'est pas The Oakley Day. Ils se relèvent pas, les malades, les morts. Ils se relèvent pas pour venir vous bouffer, après, quoi. Je sais pas. Je vais prendre un autre pinceau fluffy, mais un petit peu plus précis. Donc, je prends un comme ça de chez Primark. Et je vais prendre la teinte cool, qui est juste ici. Pour flouter correctement, parce que ça se dégrade pas super bien entre eux. Mon chien est en train de trottiner en haut, maintenant. Et donc, je sais plus ce que je veux dire. Donc, on attend que ce soit notre tour. Et moi, je suis en train de me déprimer. Et je suis en train de me dire, de toute façon, ça passera pas. Avec le bol que j'ai, en plus, on est vendredi 13. Je me suis dit, voilà, c'est mort, quoi. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Pour finir, c'est le gars avec qui j'avais traité la première fois pour ce foutu téléphone. Qui est dispo. Et ça m'arrangeait, parce que je me suis dit, voilà, il connaît bien le dossier. Il sait de quoi on parle, tout ça. Il sait qu'il y a eu un bug informatique. Donc, j'étais contente que ce soit lui qui finisse le dossier, entre guillemets. Après, il n'y a pas de suspense pour vous, puisque vous savez déjà que je l'ai, puisque je vous l'ai montré. Mais, moi, c'est un grand suspense. Et le gars, il dit quand même, ah oui, mais ça date depuis samedi, quand même. Ah oui, 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 je suis au courant, hein. Et là, il me dit, euh, bah, on va essayer. Mais il y a encore des bugs sur le réseau. Bon, je dirais, ah, on sait que j'ai la poisse, c'est mort, quoi. C'est mort de chez mort. Je n'aurai jamais mon foutu iPhone. Donc, il commence le dossier. Il faut recommencer tout à zéro. Bon, là, le crédit, on savait déjà depuis mardi que ça avait été accepté. Donc, je savais que c'était une question de temps, de bug et compagnie, quoi. Mais, quand même. Du coup, il recommence tout le dossier. Et puis, il me dit, ah, là, ça a l'air de passer. Là aussi, on avance. Il dit, bon, bah, écoutez, je suis à 98%. Puis, il me dit, je vais me faire parce que je vais me prendre un coup de boule dans 5 minutes. Mais j'ai dit, oui, surtout qu'avec la poisse que j'ai, c'est maintenant qu'il va y avoir une coupure de courant générale. Donc, tout va buguer. Alors, je vais reprendre, je vais prendre un pinceau plat, donc je prends le chez Sananas. Je reprends un petit peu de cette teinte-ci pour mettre en transition, pour ne pas être tout net, le foncé au clair. Enfin, ouais, le foncé au clair. Et je vais prendre la teinte Exhalé, je ne sais pas, c'est la rose ici, pour mettre sur le reste de ma paupière mobile. Donc, je retourne juste mon pinceau. Peut-être qu'au doigt, ça irait mieux, parce que là, c'est pas... C'est pas transcendant, donc j'ai essayé au doigt. Ouais, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas ce que je m'attendais. Je prends celui-ci de chez Ritechnik, je prends la teinte Calme, pour mettre en coin interne. Et d'ailleurs, je vais la reporter par-dessus l'autre fard aussi, ça fera un petit mélange de rose et de gold hiver, comme ça, c'est sympa. C'est super discret, ce que je fais aujourd'hui, hein. Peut-être un peu trop, même. Oh, mais bon, c'est ce que j'avais envie. Alors, je vais faire mon autre œil, mon ras de cils, et je vous retrouve pour terminer la vidéo. Et donc, voilà, j'ai terminé mon make-up, puisque j'ai plus grand-chose à vous dire, à part que, au final, j'ai quand même eu mon téléphone, enfin mon téléphone. Il faut dire iPhone, quand on a un iPhone, hein, c'est bien connu. Et du coup, j'ai eu les coques. Alors, vu qu'il n'y avait plus les coques à 10 euros pour l'iPhone 11, je l'ai changé contre 2 à 1 euro. Et il y avait, c'est les deux mêmes, sauf qu'il y a une rose, une mauve. Voilà, je trouve que c'est super canon comme coque. Et voilà, donc, je suis trop contente. Ah, il ne me reconnaît pas. Ah, si, tu vas dire, il ne me reconnaît pas sans les lunettes, mais aussi. Voilà, voilà, donc, je vais pouvoir vous faire des IGTV. Je pense que je vais essayer, non plus bien, dans la semaine, pour pouvoir faire le montage sur l'iPhone et tout ça. Et on verra ce que ça donne. Donc, pour avoir terminé mon make-up, ah, je suis d'accord, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas tous les mêmes rêves dans la vie. Nous, on ne part pas en vacances, mais on est fort technologique. Donc, voilà. Chacun ses rêves, chacun ses envies, chacun ses passions. Voilà. Donc, pour terminer mes yeux, j'ai utilisé mon liner Lady Ink de chez Essence, comme d'habitude. Mon crayon waterproof contour clubbing de bourgeois, comme d'habitude. Mascara. Voilà, alors, j'ai voulu utiliser, encore une fois, celui-ci de chez Revolution, qui est le Blow Out. Donc, qui est celui au cannabis sativa, qui va avec la palette, entre guillemets, de la même gamme. J'aime vraiment pas. Donc, j'ai remis une couche du Volumero de chez Essence, que celui-là, franchement, j'aime bien. Il a pris un peu d'âge et il est très, 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 très bien. Sur les cils du bas, le Catrice Glamendol Boost. Et pour terminer, sur les lèvres, j'ai mis d'abord le contour BH Cosmetics Waterproof Fluke Liner en teinte Petal. Et j'ai ressorti. Alors, encore un truc qu'on n'entend plus parler, mais je l'aime beaucoup. C'est mon Lime Crime, mon rouge à lèvres. C'est le Geradium. Voilà. Je ne suis pas sûre que je ne l'avais pas périmé, mais je l'aime toujours autant. Et voilà. Je suis bien contente. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et puis, bon, le packaging, on n'en parle pas. J'adore. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit aussi à propos de mes foutus soucis de téléphone. Enfin, pour avoir ce téléphone. On m'a posé des questions aussi, parce que je vous avais dit que si jamais j'avais encore le temps, je répondrais à certaines questions. Je n'en ai pas eu beaucoup. C'est notamment beaucoup sur ma perte de poids. On m'a demandé à combien j'en étais, question de poids. Donc, je varie entre 65 et 67 kilos. Ça dépend. Voilà. Si je n'ai pas 67 kilos, je fais un jour ou deux soupes, biscottes, vache qu'il y aille. Voilà. Je ne mange que ça pendant un jour ou deux. Et là, je repère tout de suite mes kilos. Je ne vais pas passer au-dessus des 67, voire 68. Par exemple, pendant la période de Noël ou quand on a plusieurs anniversaires à la suite, je sais que je risque de prendre un peu plus de poids. Mais c'est ça aussi la vie de quelqu'un qui s'est fait opérer. Il faut toujours savoir se contrôler après. Toujours faire attention après. Ce n'est pas de la magie. On ne se fait pas opérer pour maigrir et après on bouffe ce qu'on veut. Donc, il faut faire attention toute sa vie. Voilà. Donc, je fais super attention et je ne dois absolument pas retourner dans les 70 kilos. Mon chirurgien m'a dit que c'était le poids de la mort. Voilà. 70, il m'a dit que tu ne dois absolument plus voir le 70 sur la balance. Et comme objectif, je me suis fixé de nouveau 61. J'ai perdu 45 kilos. Donc, je suis très contente. Je vais arriver entre 65 et 67. Je suis très contente. Je suis satisfaite comme ça. Mais je me suis encore fixé l'objectif de 61 kilos pour passer en IMC normal. Puisque je suis toujours actuellement en surpoids. Voilà. Sinon, je crois qu'on ne m'avait rien demandé d'autre. Ça tournait beaucoup autour de ma sleeve et de mon poids. Et on m'a demandé si j'allais me faire opérer aussi des peaux superfruits et tout ça. Non. Pas dans les médias. En tout cas, ce n'est pas dans mes projets. Puisque je n'ai pas énormément de peau qui pend. Elle est flasque, mais elle pend pas. Donc, ça va. Elle pend un petit peu au niveau du ventre. Au niveau des cuisses. C'est là que c'est plus l'intérieur des cuisses. C'est affreux. En même temps, je m'en fous. Je ne montrerai pas mon cul ou mes cuisses à tout le monde. Donc, voilà. Moi, je voulais perdre du poids pour ma santé. Ce n'était pas esthétique à la base. Donc, je vais essayer de remettre un peu plus souvent des crèmes. C'est ça aussi l'histoire que j'ai. C'est que je n'ai pas assez de crèmes raffermissantes sur mon corps. Mais, voilà. C'est vrai que les nichons, comme je vous l'ai déjà dit, peuvent me servir de cartonette pour ma tronche. Je peux limite me les mettre derrière le dos. Mais, bon. Ça, je n'ai pas les moyens de me refaire faire les nénés. Voilà. Et si je vais en refaire un truc, sur moi, ça sera mes dents. Voilà. Parce que les dents sont beaucoup plus utiles dans la vie que les nichons. Donc, voilà. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Je suis très contente. Voilà. Comme vous pouvez l'imaginer. Donc, j'espère que ce chitchat vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche aussi pour ne pas rater les notifications et les prochaines vidéos. À laisser un petit pouce bleu. Parce que ça, ça fait toujours, toujours plaisir. En même temps, les abonnements. Voilà. Et je vous rappelle que samedi... Donc là, la vidéo, c'est pour mardi. Que samedi, ça sera la vidéo du concours pour les 2000 abonnés. Donc, merci à toutes celles qui viennent d'arriver. Et merci, 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 merci. Et jeudi... Jeudi, jeudi... On se retrouve enfin... Parce que j'ai de la test aussi. Avec le test de cette palette. Parce que c'est la James Charles, la mini. Moi, j'ai pris la mini de chez Morphe. Et j'ai vraiment hâte de la tester. Et surtout, j'ai envie... Je voulais en fait, au départ, me maquiller dans les tons rouges, orangés et combalues. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais comme je vais tester celle-ci et qu'il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Voilà. Il y en a un de chaque. Je pense que... Enfin, ça sera dans cette teinte-là. Voilà. Tout simplement. Et si j'ai le temps, justement, je vous ferai un IGTV avec une autre... Une autre pique. Donc, bref. Moi, sur ce... Je vous dis donc à jeudi. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501